Bonjour, mon nom c'est Axam et j'aimerais t'inviter à venir faire un dessin avec moi. Tu vas avoir besoin d'un papier, un crayon et peut-être des mépeutes. Je vais t'emmener étape par étape à faire des dessins que tu pourras ensuite ajouter de la couleur, prendre une photo, l'envoyer à ton enseignant-enseignante ou le partager avec ta famille. J'espère qu'on s'amuse ensemble. Viens, on commence. Aujourd'hui, on va commencer, on va dessiner un hibou qui va être dans le style de mandala, un petit peu de griffonnage, etc. Alors, pour commencer, je vais dessiner la lune. Je vais juste prendre le couvert d'un chadron ou d'une assiette, quelque chose de rond. C'est un outil que tu peux utiliser, surtout juste pour faire le contour. Des fois, c'est juste plus facile d'utiliser un outil, puis on utilise ce qu'est-ce qu'on a. Alors, je vais mettre ça de côté. Pour commencer, comme d'habitude, je vais faire en orange les premières formes qu'on va utiliser pour l'hibou. Après ça, je vais prendre le marker noir pour continuer. Alors, pour commencer, je vais dessiner un rectangle en haut, mais le rectangle va être un petit peu plus arrondi, juste pour avoir le look que je veux. Tu peux le faire aussi en cercle ou en ovale, comme tu veux. Moi, mon style, aujourd'hui, je veux utiliser des lignes un petit peu plus géométriques, ça fait que je vais garder le rectangle. Après, je vais commencer à sortir les lignes un petit peu, puis après ça, je vais revenir au centre de mon hibou. Ça va me donner comme un diamant qui va amener tous les patrons vers le bas. Une fois que tu as la base, là, tu peux commencer à ajouter tes autres lignes de direction. Je vais le diviser au milieu ici, mais à place de le mettre au centre ici, je vais le descendre un petit peu à ma ligne horizontale pour avoir des plus grands yeux pour l'hibou. Après, le centre, je vais lui donner sa poitrine, ça va être les premières lignes ici. En suivant cette ligne de côté, je vais faire les lignes pour les ailes et aussi un autre ici au centre pour son corps. Ça va être ses ailes sur le côté, puis on va faire des designs, des patrons un petit peu ici pour sa poitrine. Alors, je vais juste faire des formes pour ses oreilles, des petites lignes courbées comme en triangle. Tu peux faire juste des triangles aussi. Ce que je veux pour son bec, ça va être un triangle. Ça fait que je l'amène jusqu'en bas. Puis, je commence ses yeux qui vont en diagonale jusqu'au coin ou un petit peu plus bas. Puis après ça, j'amène une ligne qui descend. Puis après ça, je peux l'arrondir qui vient jusqu'au coin. Alors, c'est la forme de base de l'hibou. Je vais lui donner trois griffes chaque patte qui vont être arrondis en haut et qui viennent en pointe, arrondis et qui descend en pointe sur chaque bord. Celui du milieu est un petit peu plus grand que les autres, juste pour donner l'impression d'avoir un un petit peu plus de... que celui-ci est un petit peu plus près, puis aussi pour lui donner un petit peu plus de poignes sur la branche si jamais qu'à la fin on veut faire une branche. Alors là, on a la forme de base avec la lune. J'aimerais vous montrer des patrons de base pour faire des mandalas. Alors, mandalas, c'est vraiment des patrons qui se répètent. Tu peux en avoir en cercle ou ce que tu commences, on va dire, avec un point, puis tu peux le diviser dans n'importe combien de sections que tu veux, que ce soit quatre ou huit. C'est selon la grandeur du cercle, etc., ou le patron que tu veux. Donc, la clé, c'est de, si tu vas faire quelque chose, il faut que tu le répètes dans chaque patron, chaque section, pour arriver à avoir un patron qui est très symétrique et aussi symétrique en fait, visuellement, de la répétition. Si tu fais toujours une ligne toujours sur le même bord, tu veux toujours le continuer sur le même. Si tu fais une feuille, tu veux toujours le continuer sur chaque bord. Alors, ça te donne une idée de le genre de... Tu vois, là, je peux faire un S à côté de chaque. Je fais des S. Des fois, tu peux tourner ta page. Ça va t'aider à garder le même style. Il y en a que tu peux faire des patrons miroirs. Alors, que si c'est un S qui va vers le bas, ici, tu le ferais vers le bas aussi. Ça dépend vraiment de ce que tu veux. Ça fait que c'est toujours des points, des lignes courbées, des lignes droites, diagonales, horizontales, verticales, des zigzags courbées, des zigzags qui sont plus étroites. Tu peux aussi mettre des formes, que ce soit des formes géométriques, que ce soit des diamants, des carrés, des cercles, des coeurs, des feuilles. C'est vraiment comme tu veux. Tu peux en ajouter plusieurs ensemble qui va te donner un différent genre de patron. Puis, ce qui est bien de ça, c'est que tout seul, les patrons ont de l'air un petit peu moins finis. Mais une fois que tu le mets dans le style mandala, le griffonnage, de faire une répétition, ça devient vraiment un patron qui peut être super beau. Alors, je vais commencer avec les bouts. Je vais changer mon marqueur pour voir s'il y en a un qui peut être un petit peu plus épais. Je vais commencer avec la base, avec les formes que je veux. Parce que tu ne veux pas commencer à ajouter tes patrons sans avoir la base, parce que c'est vraiment à partir de tes lignes de base que tu vas vouloir dessiner. Je vais commencer avec son bec. Je vais juste l'arrondir. Je vais donner le haut de son bec. Puis ici, je vais juste l'arrondir un petit peu pour l'avoir en pointe. Parce que je veux vraiment que ça ici, ça va être tout rempli, mais je veux que ses yeux et son bec aillent toute la tension. Ça fait que je vais juste ajouter deux petits points. Puis là, je vais commencer avec ses yeux. Puis je vais juste l'arrondir un petit peu, la ligne, la courber, juste un peu. Puis je vais la faire un petit peu plus épaisse. Pour donner un petit peu plus d'action, à la place d'avoir juste une ligne. Des lignes courbées, ça ajoute un petit peu de mouvement. À la place d'avoir juste une ligne droite. Souvent, si tu veux montrer qu'il y a un mouvement, qu'il y a l'expression des lignes courbées, ça l'aide. Puis là, à partir des yeux, je veux que ça soit rond. Je vais les ajouter ici. Rappelle-toi que si tu as un espace sur un bord, tu devrais répéter la même chose sur l'autre bord. C'est vraiment... Ici, c'est important d'avoir la symétrie qui veut dire la même chose sur les deux bords. quand on fait ce style ici. L'oeil, je veux garder la pupille ici de toute la même largeur. Je vais juste m'assurer que l'espace ici... Puis je vais faire des petites lignes à la place d'un grand, juste pour m'assurer. Puis une fois que j'ai la ligne là, tu peux revenir et la refaire. La même chose ici, je vais la commencer. M'assurer d'avoir la même largeur ici. Je vais faire mes petites lignes pour être capable de corriger. Ça me donne la flexibilité à la place d'avoir juste une grande ligne. Après ça, je peux revenir et ajouter une ligne qui est plus solide. Puis là, je pense que peut-être au coin ici, je vais juste ajouter une lumière. Puis il n'est pas à symétrie. On va le mettre sur les deux bords. Puis là, je vais le remplir en noir. Tu peux attendre puis ajouter de la couleur par après. Puis des fois, c'est ajouter toute la couleur qui change d'une couleur à l'autre, qui est plus foncée au centre, qui sort un petit peu plus pâle. Puis après ça, reviens un peu plus foncée. Ça donne un effet vraiment, vraiment plaisant à ton image à la fin. Alors, maintenant autour des yeux, je veux continuer avec le patron. Mais je vais vous montrer avec l'orange. C'est que là, vu que je veux mettre un patron, mais je veux garder le cercle. Je vais juste le faire, vous pouvez le faire juste en crayon pour être très pâle. Mais ça, ça va être les lignes de base. Il y a peut-être un au centre ici, ça va aider. Alors, on va commencer la répétition ici. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire comme des plumes ou des feuilles, des pétales. Mais qu'est-ce que je veux faire? Je sais que c'est à peu près cette forme-là que je veux sur chaque bord. Tu peux juste continuer selon l'œil. Mais l'autre chose que tu peux faire, c'est le diviser avec des points tout de suite pour être capable de toujours garder l'espace égal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis, de cette manière-là, moi, je peux revenir puis ajouter maintenant mes lignes courbées qui finissent en pointe pour chacune de mes points. Puis, ça va t'aider à garder l'espace. Puis là, je les amène toujours vers le centre de l'œil. Puis là, tu vois comment c'est mieux espacé. Là, pour ajouter, je vais continuer. Je vais juste ajouter des patrons. Puis là, je vais peut-être ajouter une petite ligne courbée ici. Ça fait que je continue pour chacun. J'en ai ajouté un qui est peut-être un petit peu plus épais. Pour faire l'épaisseur, je vais juste mettre deux lignes à un côté de l'autre. Tu peux dessiner les deux lignes, laisser un espace pour ajouter un petit peu de couleur par après. Maintenant, ici, je vais mettre un point entre toutes les feuilles. Qui est un petit peu plus loin que les autres. Pour être capable maintenant de venir ajouter d'autres lignes courbées. Puis qu'est-ce que tu veux, c'est que dépendant de la direction de où tu veux que ton œil voit, c'est ce genre de griffonnage-là que tu vas ajouter le patron, le design. Puis, le plus que tu en fais, le plus de détails que tu peux ajouter, que tu vas t'habituer à remplir l'espace avec ce genre de patron-là. Comme ici, je pense que je vais mettre une grande ligne puis deux petites pour remplir un petit peu les pétales. Un au centre, un à côté de chaque. Puis une fois que vous avez votre dessin, là, vous pouvez dessiner peu importe. Une fois que tu as la base, tu peux faire la base à plusieurs reprises puis le remplir avec des différents patrons. Vous allez voir que ça donne un style puis un look vraiment impressionnant quand tu te pratiques. Puis là, tu as des différences. Est-ce que tu veux le faire tout avec des lignes courbées, tout avec des lignes comme pâles ou foncées de différentes couleurs ? Ça va vous aider à améliorer l'utilisation de lignes avec une répétition qui crée un patron. Alors, ici, je vais juste ajouter des lignes. Puis là, une des façons que moi, ça m'aide, c'est que quand je vois un espace, je commence à le remplir. Puis c'est à partir de cet espace de le remplir comme ça que là, ça devient un patron. Alors là, je vais commencer les plumes au centre. Je vais ajouter trois demi-cercles. Puis là, peut-être une autre rangée, juste comme une fleur. Puis là, je vais recréer un petit peu de cet effet-là, jusqu'au centre de chacune, juste en ligne avec ça. Je vais aller du centre des pétales. Je vais monter pour être capable de revenir. Puis là, peut-être un autre au milieu. Puis à fur et mesure que tu avances, c'est là que tu peux commencer à décider. Qu'est-ce que tu veux ajouter? Ça a l'air comme des fleurs. Peut-être qu'ici, on va mettre des feuilles. Puis si jamais que tu n'es pas sur quoi ajouter, des fois, tu peux juste recréer, soit une autre forme que tu veux après remplir. Des fois, tu peux l'arrondir. Puis après ça, le diviser. Puis ça va t'aider à créer un espace, une section que tu peux maintenant ajouter, puis faire tes patrons. Bon. Alors, peut-être à partir de chaque feuille, je vais ajouter un pétale qui monte jusqu'au bout. comme ça. Là, tu peux juste le remplir. Est-ce que je peux ajouter des lignes courbées, des lignes droites? Est-ce que je veux le remplir avec peut-être quelque chose de plus épais? des lignes plus épaises, des lignes droites, zigzags. Puis c'est la répétition qui va vraiment amener ton image à être. Ça fait que là, je prends le pétale ici, puis je vais au coin de chaque. Ça fait qu'au coin, puis au coin, pour maintenant créer une autre section. Je vais en faire un autre, juste ici, puis peut-être un au centre. Puis là, tu vois qu'à place d'avoir juste les deux sections, là, maintenant, j'ai créé les quatre sections. Alors, on peut... Trois... Est-ce que tu veux le faire toujours sur le même bord, ou tu veux l'ajouter pour avoir un chaque bord? C'est comme vous voulez. Puis là, pour le remplir, peut-être une répétition de les trois lignes que j'avais mis autour des yeux. Et ici, je veux continuer la forme, surtout des plumes. Alors, du centre, je vais en ajouter un autre. Tu vois, maintenant, j'ai ajouté les feuilles, mais je les ai agrandies à place d'être ronds. Ils vont venir pour que le patron, peut-être, se réunisse ici un petit peu plus avec une ligne courbée, avec une deuxième ligne à côté. Peut-être celui-là, pour répéter le patron d'avant. Je vais le faire avec une ligne d'hommes. Puis là, j'en ai ajouté juste une en haut pour la courbée. Deux petites lignes, deux petites lignes. Vous allez voir, c'est juste une répétition. Puis, à fur et mesure, c'est là que tu commences à ajouter ce que tu aimes, qu'est-ce que tu penses qu'il ajouterait. Ça fait que là, à place de travailler en haut ici, j'aimerais travailler pour sortir pour les oreilles. Ça fait qu'ici, je vais continuer une ligne qui va monter. Alors, je fais la même chose. Ça, c'est vraiment un truc pour garder la symétrie qui est la même chose chaque bord. C'est de faire toujours, si tu ajoutes une ligne, va ajouter l'autre tout de suite. Ça va t'aider à la place d'un enfant à trois quarts, puis là, tu es obligé d'essayer de le faire. Puis, c'est une habitude de pouvoir voir comment est-ce que je veux continuer, puis quelle ligne que je veux ajouter. Puis, c'est juste selon la pratique. Je vais partir du deuxième pétale. Je vais monter. J'ai monté l'oreille, puis je vais faire une ligne qui est plus épaisse. Je vais la remplir. Puis, ici, peut-être, une ligne courbée. Je vais ajouter en gardant les feuilles et les pétales. Je vais continuer avec peut-être une feuille à chaque bord. Puis, ici, tiens, on va répéter un genre de patron avec les... Un, deux, trois. Alors, je pars du centre. Un, deux, celui-ci qui monte. Alors, j'ajoute une petite ligne. Une petite ligne qui est un petit peu doublée. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Je vais continuer. Je vais continuer la ligne pour donner plus d'emphase à la ligne pour ses yeux. Si tu continues cette ligne-là, ça va t'aider à l'accentuer. Puis, ça, c'est juste une façon. Si je l'aurais toute coupée avec des petites bulles, c'est que là, tu ne verras pas la ligne autant. Mais là, vu que... Ça, c'est toutes des petites lignes courbées. Puis là, tout d'un coup, tu as une grande ligne qui est plus foncée. En faisant ces lignes ici, vous allez voir que ça va... Tout d'un coup, les yeux vont ressortir encore plus parce que ton oeil va t'être attiré à qu'est-ce qui est différent. Même dans des patrons où c'est pareil, la minute que tu vois quelque chose de différent, c'est là que ton oeil va vraiment aller voir qu'est-ce qui se passe là. Alors, je vais peut-être ajouter celui-ci qui est plus foncé aussi. Puis, si ce n'est pas exactement pareil, on ne s'inquiète pas trop parce que tu ne le verras pas autant quand tout l'ensemble va être fini. C'est juste vraiment pour se pratiquer puis pour s'amuser avec les patrons. Alors, ici, peut-être qu'on peut continuer cette bulle ici. Une petite ligne, une grande ligne. C'est que j'ai fait deux patrons. Ici, une petite ligne, une grande, plus épaisse. Comme ça. Là, on va les diviser en deux. Puis, après ça, juste un. Puis là, d'un coup, ça remplit l'espace. Ceux-ci, on peut peut-être les descendre. Puis, je pense que je vais l'arrondir un petit peu en amenant cette ligne à la deuxième. Comme ça. Donc là, tu vois comment elle se remplit. Mais on a gardé la forme des yeux, les sourcils, ainsi que le centre de sa tête. Puis là, les lignes vont, vu que les lignes sortent, puis la vague va vers les oreilles. Ça te donne le mouvement qui va amener, quand tu regardes, tu vas commencer ici. Tu vas, après, aller voir les yeux. Mais ça va continuer avec les lignes en mouvement vers les oreilles. Ça fait que c'est vraiment ça que tu peux jouer avec pendant que tu fais ton dessin. Tu vas voir qu'est-ce qui marche bien, etc. Alors, maintenant que j'ai la tête plus ou moins de faite, j'aimerais, on va commencer en bas ici. Moi, j'aimerais qu'après les yeux, je veux faire une répétition un petit peu plus comme celui-ci, mais au centre. Ça fait que là, je vais vouloir commencer ici. Je vais commencer avec un cercle. Puis, comme je veux faire une répétition, là, je regarde c'est quoi le patron que j'ai utilisé. Alors, c'est une grande, un grand pétale. Ça fait que là, je pense que je vais le répéter ici. Ça fait que je vais diviser mes sections en quatre. Mais je n'utiliserai pas celui, ceux à côté tout de suite. Je vais juste commencer à refaire le patron en haut et en bas. la même. Tu vois, ici, c'est le pétale. Ici, c'est le pétale. Ça fait qu'après, j'ai ajouté des bulles. Ce n'est pas obligé d'être exactement pareil, mais ça va te donner une idée de comment faire une répétition dans ton image. Là, j'en ai une, deux, trois. Une, deux, trois. Ah non. Oui, une, deux, trois. Une, deux, trois, quatre. Alors là, une, deux, trois, quatre. Non, ça va. OK. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. C'est juste... Puis, c'est le plus que tu pratiques. Puis là, si tu veux, tu peux effacer. Puis, refaire au besoin. Ça fait que là, la prochaine étape, c'était juste des bulles qui ne se touchent pas. Puis, je vais la continuer, c'est-à-dire ici. Mais, je vais les attacher au côté. Je pense que ça va donner un effet de... de... d'être capable de le réunir. Surtout si tu ajoutes de la couleur. Mais là, tu peux continuer la couleur. Au centre, j'ai mis des cercles. Je pense que je vais laisser celui-là ouvert. puis, je joue avec les patrons. Qu'est-ce que... qu'est-ce que tu aimerais boire? Ça fait que là, au bout de chacun... Là... C'est là que j'ai fait les plus grands pétales. C'est aussi la raison, je pense, pourquoi j'aime faire sur les hiboux, etc., des pétales et des feuilles. C'est parce que c'est dans la même forme que ce soit des pétales, des feuilles ou des plumes. Ça revient toujours à peu près la même chose. Des pétales de fleurs, des feuilles, des plumes. C'est des formes qui sont très similaires. Ça fait que là, quand tu joues entre les deux, ça vient vraiment... Ton oeil s'habituer à les voir, puis les reconnaît en faisant partie de l'image que tu as ajoutée, que tu as faite. Ça fait que là, ici, je vais en faire une feuille. Entre les pétales... C'est quasiment une méditation de pouvoir faire la répétition sans trop être obligé de penser. Une fois que tu as décidé sur un patron, c'est facile de toujours le refaire. Puis là, ça enlève beaucoup d'inquiétude que, est-ce que je suis obligée, chaque fois, de faire un grand dessin. Puis d'amener vraiment toujours des différentes lignes. Mais ici, une fois que tu as décidé sur une section, faire les autres, ça devient plus facile. Alors, là, je vois que ça, je voulais que ça soit une section, mais j'ai aussi les ailes et le devant de la poitrine, ici. Alors, moi, je vais commencer, surtout en bas, ici, à amener mes lignes pour être un petit peu plus longues. Je vais faire peut-être la ligne double, ici. Je vais faire peut-être la ligne double. Là, tu peux commencer à jouer. C'est pas obligé d'être toujours attaché. Si tu fais des formes géométriques, qui sont un petit peu plus détachées, tu peux jouer avec ça aussi. Là, à partir de là, on peut ajouter une répétition de patron. On peut ajouter une petite fleur et des feuilles. 1, 2, 3... Peut-être que je vais les rejoindre. Surtout celui-ci. Juste pour avoir plus l'oeil qui descend. Comme ça. Et puis ça, d'essayer de recréer exactement ce que je suis en train de faire. Ce n'est pas vraiment le but. C'est selon qu'est-ce que toi, ton image devient. Comment grand sont tes feuilles, tes pétales. Et puis c'est juste de vous montrer comment on peut remplir un espace avec... Je vais mettre des feuilles au centre de celui-là. Une ligne peut vraiment changer le look. Mais en même temps, vu que c'est un patron, c'est toujours très réuni. Celui-ci, j'aime ça avec les feuilles. Là, ça a de l'air comme une fleur. Mais celui-ci, je pense que c'est besoin des feuilles. Ici, vu que maintenant, c'est la tête qui va venir ici, Je vais peut-être amener les lignes pour venir en pointe vers le bas. Je vais changer la direction de mon patron pour revenir vers le bas. Tu vois, comme ici, ça sort. Les lignes ont l'air à tout sortir. Mais maintenant, ici, je veux les ramener vers le bas. Je vais faire la même chose que j'ai faite ici. C'est que là, je veux amener des grandes lignes noires. C'est des lignes qui donnent de l'emphase sur peut-être la poitrine qui descend. Maintenant, ici, on va faire juste des petits zigzags. On va partir avec ça. Là, je vais l'amener vers le bas. À chaque bord. À chaque bord. C'est pas obligé de toujours partir un mandala. Ça part du centre d'habitude. Mais tu peux aussi faire une répétition linéaire qui est sur une ligne soit verticale ou horizontale. puis là, la répéter selon ce que tu veux dans ton patron. Je vais juste des grecs. Tu peux faire des lignes comme tu veux. Tiens, on va peut-être mettre les grecs sur l'aubard. Ici, on va rajouter un autre cercle. peut-être une ligne verticale. Avec un petit grec en bas. Tu vois. Puis là, ici, vu que c'est un patron un petit peu plus en cercle, mais en même temps, c'est plus long parce qu'on l'a divisé plus ou moins sur les deux axes. Mais on l'a bâti. Vu qu'il n'y avait pas une répétition à côté. Là, ça donne une longueur. Ici, c'est largeur. Ça fait que ça coupe vraiment les trois espaces qu'on utilise. Puis ça, c'est juste en jouant avec. Puis, au fur et à mesure d'en ajouter, c'est là que tu peux voir. OK. Comment? Que? Qu'est-ce que ça a de l'air? Puis, est-ce que c'est quelque chose que j'aime? Mais je ne veux pas que ça de l'air trop à des dents. Ça fait que je pense que je vais les arrondir ici. Ici, il y a un espace que tu n'aimes pas. Tu peux juste la remplir. Là, je vais chercher des lignes comme des feuilles. Puis là, ça a de l'air moins comme des dents, plus comme des plumes. Ça fait que tout se corrige à fur et à mesure. Il n'y a pas personne qui savait que c'était, ah bien, c'était supposé d'être juste des points. Mais là, ça va être des dents. Ça fait que là, j'en ai ajouté. C'est juste toi qui vas savoir vraiment à quel point, qu'est-ce que tu ajoutes, puis qu'est-ce qui était long en premier, puis que tu as changé. Alors, ici, pour son bec, je vais vouloir le garder en... Que je veux vraiment que le monde regarde puis voit que c'est le bec. Ça fait que je vais faire le tour de son bec, mais je vais le faire avec une ligne plus épaisse. Là, je peux peut-être la continuer avec... On va vouloir garder cette ligne ici. Je vais commencer. Puis, je vais juste ajouter des lignes courbées autour de chaque... Puis, qu'ils se rejoignent à chaque pointe. Comme ça. Là, peut-être pour continuer le patron de cette feuille-ci. Là, je peux ajouter juste des petites feuilles au bout de chaque... Entre chaque ligne courbée. Puis, là, on va commencer ici encore une fois. C'est des grandes lignes. Je vais vous montrer une autre façon de créer les patrons. C'est que tu peux diviser les sections. On va garder cette section ici. C'est que là, je viens pour faire la section. Mais là, tu peux... Tu fais juste la diviser selon des sections que tu veux. Là, les lignes, tu veux que ça... Le mouvement. Où est-ce que les lignes... En quelle direction que les lignes bougent? Alors, ici, j'ai ajouté trois lignes. Ce que je veux m'assurer... Au moins de continuer avec la symétrie d'avoir les trois lignes à chaque bord. Puis là, une autre façon de faire un mandala ou des patrons, etc. C'est de remplir cet espace ici, chaque section, avec un patron. Donc, ici, je vais prendre une petite ligne, une grande ligne. Là, tu peux continuer tout droit. Moi, je vais le tourner. Pareil comme si la ligne continuerait. En bas ici. Une ligne, une ligne plus foncée. Puis là, si c'est l'autre côté, tu fais la même chose. La ligne est courbée un petit peu vers la tête. Alors, je continue avec la répétition. Puis ça, ça va me donner le patron. Puis là, je la courbe un petit peu pour être capable de revenir où, ici. Comme ça. Là, la prochaine, à la place d'avoir peut-être ça, c'est les ailes au bout. Ici, tu peux créer un patron. Peu importe, on peut faire des zigzags. Alors, on descend. Les courbées vers la 60. Là, tu peux ajouter dans ces patrons-là. Tu peux ajouter, comme tu veux, des points de feuilles. Puis, c'est juste à fur et mesure de le remplir que, là, ça devient un patron. à place de juste des lignes. Donc, là, d'un coup, tu as créé un patron juste en faisant une répétition à chaque fois. On va peut-être donner un autre cercle. Là-haut. Et une fleur. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Puis, tu vois comment, là, ça commence à remplir ton espace. Surtout en faisant de la répétition. C'est que, là, tout d'un coup, ça crée, ça remplit l'espace visuellement. Nous, une façon de la faire, c'est même de faire des petites semaines de là à l'intérieur de les sections. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Là, je vais les diviser. L'horizontale, un au vertical. Je vais le faire. Bien. Là. Merci. Merci. Comme de raison, le plus de détails que tu ajoutes, c'est là que ça commence à remplir, si tu remplirais les espaces avec la couleur ou avec d'autres patrons, c'est là que ça remplit. Puis, à place d'avoir juste les petits dessins, là, tu commences à avoir vraiment un patron un petit peu plus détaillé qui va démontrer le temps et l'effort que tu as mis dans ton dessin. Puis là, vu qu'on a ce patron ici, en dehors, je pense que je vais le répéter. Ici, encore. Une ligne plus mince, une qui est plus épaisse. Comme ça. Alors, tu vois comment que c'est une répétition. Ça, c'est une différente façon de remplir, avec les répétitions, puis les patrons, de remplir de l'espace, surtout quand tu veux que ça d'ailleurs un mouvement, comparé à avoir un centre d'attention où tu amènes tout vers un point. Ici, comme les yeux, ils viennent tous vers le point ici avec le bec, c'est des façons de jouer, genre des trompe-l'œil, pour aller amener la personne qui regarde ton dessin, où est-ce que tu veux que son œil, où est-ce que tu veux que ça l'aille. Est-ce que tu veux que ça l'aille, pour aller amener la personne qui regarde ton dessin, Pour maintenant, ça l'ajoute un petit peu plus au centre ici. Ici, si tu veux, une autre façon de le faire, c'est à la place de le garder dans des patrons linéaires. Maintenant, tu peux aussi continuer avec des patrons un petit peu partout ou tu peux agrandir les patrons ici. Je pense qu'on va les agrandir et on va les mettre à chaque bord. Si tu regardes, tu fais des recherches de références sur l'Internet. Là, tu peux voir vraiment des patrons incroyables de ce que le monde font. Puis là, tu peux avoir des idées sur les patrons que tu peux ajouter à ton prochain dessin. Que ce soit un hibou, un loup, ça peut être une maison, ça peut être un paysage, ça peut être juste des formes géométriques remplies. Puis, ça va vraiment aller t'amener à remplir un espace visuellement avec très peu d'efforts parce que tu fais juste continuer les patrons. Puis, tu peux perdre un petit peu. Ça va se remplir. Ça va se remplir. Puis, comme on a dit avant, tu n'es pas obligé de toujours avoir les patrons qui se touchent. Des fois, tu peux les laisser. Un petit peu plus lousse. C'est juste la répétition qui va faire que le patron devienne ce que ça devrait être. Donc, là, on fait de répétition. Voilà. On fait la répétition. Bon. Voilà. ... 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